Aujourd'hui, je vous partage la réalisation d'une console en médium façon à lui brosser. Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu ! Première étape, faire une esquisse de la console sur un logiciel 3D. Pour obtenir les 50 mm d'épaisseur des pieds, je serai obligé d'assembler deux panneaux de 22 et 28 mm. Je passe ensuite chez mon fournisseur pour récupérer les panneaux, et commence tout de suite la découpe et le collage à l'aide de serre-joints. Je n'hésite pas à consolider la structure à l'aide de tout rayon. Après cette étape, je peux me faire une idée sur ce à quoi ressemblera le meuble. Je fais plusieurs essais pour la disposition et l'emplacement des tiroirs, mais au final, ma première idée était la bonne. Oui, bon, j'avoue, je les ai achetés chez un Suédois. J'applique de la pâte à bois pour dissimuler la jonction des plaques. Un petit coup de ponçage et on est parti pour le primaire. Vient ensuite la première couche de peinture, on commence à se faire une idée. Il ne reste plus que l'assemblage du plateau et ensuite la deuxième couche de peinture avec l'effet brossé. Pour donner cet aspect brossé, j'incorpore des perles de soie à la peinture. L'inspecteur des travaux finis est en visite. Attention, le résultat lui plaît. Je remonte les tiroirs et ça y est, le meuble est déjà en place. Plus qu'à choisir la déco. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous pour être informé des nouvelles vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous pour être informé d'autres vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous pour être informé d'autres vidéos et n'oubliez pas le pouce bleu.